Alors, ce petit clip vidéo, il va être pour vous présenter ce qu'on appelle la méthode Bonapace, en tout cas une partie de la méthode Bonapace, et l'acupression, qui va être une technique pour pouvoir aider à gérer la sensation douloureuse. Il faut savoir que la douleur en tant que telle a une réelle importance dans le corps humain. C'est une information essentielle toute notre vie. C'est l'apparition de la douleur qui fait qu'on va pouvoir se protéger ou réagir dans certaines situations. Et la douleur des contractions, c'est une information excessivement importante qu'il va falloir accompagner et non pas lutter contre. Et il y a un certain nombre de ressources qui existent à l'intérieur de nous-mêmes que l'on peut exploiter. Et c'est grâce, entre autres, à cette méthode qu'on va pouvoir exploiter les ressources de notre propre corps pour pouvoir accompagner cette douleur que provoque, du coup, la contraction. Donc, il faut savoir qu'à l'intérieur de notre organisme, nous avons donc des mouvements réflexes qui vont exister quand une douleur apparaît. Par exemple, si vous cognez le coude, spontanément, vous allez mettre votre main sur votre coude et vous allez frotter. Ce réflexe, c'est un réflexe ancestral que l'on a tous et lorsqu'on fait ça, en fait, on vient interrompre la transmission du message douloureux à notre cerveau et on vient diminuer la sensation de douleur. Donc, c'est quelque chose qui nous est propre. On fait tous ça, on sait tous faire ça et on va pouvoir le mettre en pratique de façon consciente lors de l'accouchement. Par exemple, quand il y a une sensation douloureuse au niveau des reins, si Fred, tu veux bien te mettre dans cette position-là, parfois, les contractions, la succession des contractions provoquent une certaine tension sur la zone lombaire et par des massages qui sont non douloureux, on va venir petit à petit éteindre, en tout cas, atténuer la douleur de ces contractions et cette tension au niveau lombaire. Donc ça, c'est une première technique qui est simple et qui est très à la portée de tout le monde. Donc, on va pouvoir venir soulager le partenaire ou la partenaire va pouvoir venir soulager une zone sensible, soit par des massages relativement profonds, en mobilisant un petit peu le bassin, soit en partant du haut du dos et venir éteindre toute la colonne. Et donc, ce massage non douloureux sur une zone douloureuse va permettre d'éteindre un petit peu cette douleur. Merci. Donc, c'est ce qu'on va appeler la théorie du portillon. En fait, la douleur monte et on vient fermer le portillon par les massages alvéas. Une deuxième possibilité de pouvoir court-circuiter cette douleur et de pouvoir l'éteindre, justement, cette première douleur, il existe sur notre corps ce qu'on va appeler des points et gâchettes. En anglais, on va appeler ça trigger points. Ce sont des points qui sont des points d'acupuncture que l'on va venir utiliser en acupression. Et ce sont ces points que l'on va pouvoir vous montrer avec Frédéric. des points qui vont être très intéressants à utiliser au cours du travail. Alors, pourquoi utiliser ces points, ces points gâchettes ? Ce sont des points douloureux. Alors, on peut se dire, mais on a déjà mal, on ne va pas se faire mal une deuxième fois. Eh bien, si ! En fait, on va venir à nouveau court-circuiter le premier message douloureux, avec un second message douloureux à son tour, mais que l'on va pouvoir maîtriser, celui-ci. Donc, l'idée, c'est de détourner l'attention du cerveau de cette première douleur. Le cerveau se concentre sur un premier message. Si on lui donne un autre message simultané, il va lâcher le premier et se concentrer sur le deuxième. Et ce deuxième point douloureux, ça va être justement ces points gâchettes, ces points trigger points. Et on va venir accentuer, du coup, le message sur ce deuxième point. Et le cerveau, du coup, va laisser la douleur de la contraction de côté pour venir se concentrer sur ce deuxième message. D'où l'intérêt que... Alors, on peut bien sûr utiliser ces points gâchettes tout seul, les masser et les stimuler tout seul. Mais l'intérêt va être vraiment le rôle du partenaire pour pouvoir être ensemble dans cette gestion. Donc, on va montrer ensemble maintenant quelques points pour que vous puissiez commencer à pratiquer un petit peu à la maison. Avec une petite précision, n'utilisez ces points qu'à partir de l'entrée du neuvième mois. Dans le neuvième mois. Il n'est pas nécessaire de les stimuler avant, parce que l'idée, c'est pas d'activer un phénomène trop précoce. Donc, vous pouvez les repérer, mais ne pas les utiliser avant d'être rentré dans votre neuvième mois de grossesse. Les stimuler vraiment, commencez à les stimuler quand on s'approche de la naissance. Une autre technique qui pourrait être utilisée pour diluer le message douloureux de la contraction, ça serait l'utilisation du chaud ou du froid. Et donc, si on vient appliquer une sensation chaude ou une sensation froide au niveau de la zone qui est tendue ou douloureuse, et bien, on va avoir cette dilution de la sensation de la contraction. Donc, on peut utiliser tout à fait les bouillottes, que ça soit sur le bas du dos ou sur le bas ventre, pendant le début du travail et tout le travail, quand il y a la contraction. Et puis, on peut utiliser le chaud ou le froid. C'est un peu comme vous le sentez, les petits pains de glace qu'on peut trouver en pharmacie. Ou simplement en mettant une bouteille d'eau au congélateur, ça peut être tout à fait utile. Et puis, vous choisirez la sensation qui vous paraît la plus opportune et qui va soulager le mieux. Du coup, c'est la même chose que quand on frotte sur l'endroit qui est en douloureux pour diluer le message. Là, c'est la sensation chaude ou la sensation froide qui va couper la montée du message douloureux jusqu'au cerveau. Et donc, le cerveau, il comprend moins la première douleur. Et donc, c'est utile. Les contractions, elles continuent à faire leur travail, mais on les ressent de façon beaucoup moins intente, beaucoup moins douloureuse. C'est ça. Donc, si on avait effectivement un conseil à vous donner, c'est quand vous venez à la maternité, prenez votre bouillotte avec vous. Et si vous l'oubliez, tranquillisez-vous. On a des bouillottes pour tout le monde en système D. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise effectivement beaucoup en maternité et qui va être très, très efficace, particulièrement sur le démarche du travail, effectivement. Un des points qui peut être utile en acupression se trouve sur le dessus du pied. Je vais vous montrer de façon précise comment le trouver et comment l'activer pendant la contraction. On verra son usage pour soulager la douleur, comme l'a décrit Muriel tout à l'heure. Il vient détourner la tension du cerveau sur la première douleur qui est la contraction. Et puis, on verra aussi qu'il sert à faire sécré plus d'endorphine globalement dans tout le corps. Et aussi, on verra l'action de ce point-là sur le travail. C'est un point d'acupuncture qui a des utilités. Et donc, je vous en donnerai une ou deux clés. En association avec la vidéo que nous allons vous présenter, vous aurez la synthèse de tous les points, de comment les retrouver. Donc, vous pourrez avoir tous les renseignements. On va la regarder, on va chercher les points sur nous-mêmes. Et puis, au besoin, vous avez cette aide-mémoire qui sera disponible avec la vidéo. Je vous présente un point qui est utile en acupression. Il se trouve sur le dessus du pied, du pied gauche ou du pied droit, comme vous voulez. On peut éventuellement d'ailleurs faire les deux points sur chacun des pieds. Pour trouver ce point, c'est assez simple. Avec notre pouce, on va venir poser le pouce à l'intersection du gros orteil et du deuxième doigt. On va remonter le long de la petite vallée entre les deux os. Et quand on sent qu'il y a un rétrécissement, que les deux os se resserrent, on va pouvoir venir chercher à la perpendiculaire ce point qui est assez vif, assez douloureux. Et donc, du coup, on va venir acupresser pendant 10, 15, 20 secondes sur la contraction qui monte, qui fait son plateau et qui va redescendre. On peut venir mettre le poids du corps si on cherche une intensité maximum. Et sinon, simplement, le doigt qui vient comme si on voulait traverser l'espace entre les deux orteils. C'est également un point qu'on peut utiliser pour les tensions quand on sent que la personne est tendue. Par exemple, quand le travail avance doucement ou que le col de l'utérus est rigide. C'est un point qui relâche et que l'on peut utiliser à la fois pour la douleur, pour contrer la douleur en acupression, et pour stimuler sa vertu de point d'acupuncture qui est un point de relâchement du corps. Alors, du coup, il y a un autre point qu'on va pouvoir voir ensemble. C'est un point qui va être situé sur la partie interne de notre cheville. Et pour le trouver, ce point, on va utiliser notre propre main. Ça a vraiment une importance parce que les points d'acupression se repèrent par rapport à notre propre morphologie. C'est-à-dire que si c'est votre conjoint qui vient appuyer sur ce point, il faut qu'il prenne votre main comme repère et non pas la sienne. Parce que c'est vraiment votre morphologie qui est le repère. Donc, pour trouver ce point, je vais mettre mes quatre doigts joints et je vais utiliser la largeur de mes doigts. Je vais me placer juste au-dessus de la partie la plus saillante de la malléole. Je viens placer ma main à cet endroit-là. Et comme si vous aviez la couture du pantalon qui traversait ici, je vais venir placer mon doigt juste derrière cette couture de pantalon, juste derrière l'os. Vous sentez votre os qui est là. Et je viens du coup poser mon doigt juste derrière l'os du pantalon. Et ce point va être à cet endroit-là. Et je vais venir de la même façon stimuler, masser en profondeur. C'est un point qui va être sensible quand on est bien situé. Et de la même façon, sur le temps de la contraction, je vais venir stimuler ce point-là où mon partenaire va venir stimuler ce point. Point que vous allez également retrouver sur la plaquette. Donc on remontre la main à plat, juste au-dessus de la partie la plus saillante de la malléole. La couture du pantalon, je viens me placer juste derrière la couture du pantalon sur ce point. Le point suivant est un point que l'on va retrouver aussi sur le bas de la jambe, derrière la cheville. On est sur le bord externe de la jambe. Il est facile de repérer la malléole, c'est-à-dire la pointe de la cheville. Et nous allons venir presser avec notre pouce entre la pointe de la malléole et le tendon d'achille. Dans la petite vallée qui est entre ces deux, le tendon et la pointe de la cheville. Il suffit de venir mettre la pointe du pouce entre ces deux reliefs et de venir presser de façon intense. Comme si on cherchait une sensation d'appuyer sur un bleu ou de chercher quelque chose de vraiment très appuyé. Et ça, on le fait tout le temps de la contraction qui monte jusqu'à ce qu'elle arrive en plateau pendant 15, 20, 30 secondes. Et ensuite, on peut relâcher progressivement quand la maman indique que la contraction est en train de redescendre. Ce point va être utilisé particulièrement quand on va vouloir aider le bébé à descendre dans le bassin. C'est un point qu'on va venir stimuler particulièrement. Parfois, les bébés restent un petit peu hauts dans l'utérus de leur maman. Et pour l'aider à descendre dans le bassin, on va venir plus favorablement stimuler ce point-là. Alors, un autre point qu'on va venir stimuler et qui est relativement facile à stimuler dans plein de positions que la maman va pouvoir prendre pendant le travail. Il est situé sur nos mains. Alors, je prends plutôt ta main droite, Frédéric. De la même façon que l'on va utiliser les deux os du pied pour aller chercher le point qui est sur le pied, et on va se servir de nos deux os, de l'index et du pouce. Je vais venir au centre, à la réunion entre les deux os. Pour le trouver plus facilement, on peut également joindre le pouce et l'index. Et là où se trouve une petite bosse, quand on écarte le pouce et l'index, on est sur le point. Et mon souhait va être d'appuyer en direction de l'os de l'index, juste dessous. Je vais exercer une pression en direction du sol et sous l'os de l'index. Je vais venir stimuler ce point qui va être sensible quand on est dessus. N'hésitez pas à demander à votre partenaire si vous êtes au bon endroit. En général, quand on est au bon endroit, il nous le fait savoir. Mais c'est bien de savoir que l'on est sur la bonne disposition du point. Et on va relâcher quand la contraction s'en va. Et par un mouvement de va et vient, au même rythme que la contraction, je vais venir stimuler ce point. Reprendre mon repère et venir le stimuler intensément et fortement au fur et à mesure où la contraction s'intensifie. Et je vais me retirer au fur et à mesure que la contraction se relâche. Et au rythme de la respiration et du mouvement de la contraction, je vais venir stimuler ce point à ce rythme-là avec l'intensité, le relâchement, l'intensité et le relâchement. C'est également un point intéressant parce qu'on peut faire de l'auto-acupression avec ce point particulièrement. C'est-à-dire, je vais moi-même aller stimuler ce point parce que mon partenaire n'est pas disponible pendant un moment. Et je peux tout à fait, une fois que je l'ai repéré, venir faire cette acupression intense sur cette zone qui est sensible. Donc, je cherche quelque chose de presque douloureux, désagréable pour venir contrer la sensation de la contraction et aussi faire que mon cerveau va fabriquer beaucoup plus d'endorphines. Le point suivant, c'est que cette zone d'acupression qui est un point d'acupuncture est utile pendant le travail. C'est une zone qui va permettre de rapprocher les contractions, de les harmoniser, de les rapprocher, de les intensifier si elles sont un petit peu espacées. Et on peut tout à fait l'utiliser comme un peu un starter dans une voiture pour rapprocher et acquérir un rythme bien régulier des contractions pour qu'elles soient bien efficaces. D'autres points qui sont utiles en acupression, c'est les points qui sont situés au bas du dos, au bas de la colonne, au niveau du sacrum. Et du coup, c'est un endroit où il y a fréquemment des sensations douloureuses des contractions. Nous allons pouvoir faire à la fois les massages et les pressions que nous avons présentées un petit peu avant. Donc, simplement faire des pressions ou appliquer la bouillotte. Et puis, dans un temps où la contraction monte et est bien présente, nous allons venir avec la pointe des pouces rechercher les points des fossettes au niveau du sacrum. Je vous explique deux possibilités pour trouver facilement ces points. Soit ils sont apparents et du coup, il suffit juste de venir avec la pulpe des pouces de part et d'autre de la ligne du milieu de la colonne vertébrale. Appuyez dans les petites des pressions qui sont présentes et puis votre partenaire vous dira si c'est confortable ou si c'est efficace. N'hésitez pas à appuyer de façon assez forte, éventuellement même avec le poids du corps sur ces points. Ce sont des points qui ne sont pas très douloureux si on les fait en dehors du travail, mais qui vont venir contrer les sensations des contractions dans le bas du dos, dans les reins. Une autre façon de trouver ce point, ça serait de prendre l'index, de prendre deux phalanges, de venir poser le début de l'index au niveau du départ de l'arrêt des fesses et d'aller chercher un petit peu au-dessus et un petit peu de part et d'autre de la colonne. Et on va retrouver nos deux dépressions au niveau du bas du dos et c'est là qu'il faudra venir appliquer l'acupression sur toute la contraction quand elle monte jusqu'à son plateau et puis relâcher une fois qu'elle redescend. Et puis vous pouvez tout à fait appliquer les mains ou venir pratiquer les massages sur le bas du dos ou sur les hanches pour aider votre partenaire, la maman qui est en travail, à se relâcher et à récupérer. Donc c'est des points qui sont très intéressants et aussi en fin de travail, quand il s'agit d'aider le col à terminer de se dilater, ils sont en regard du col dans le bassin, donc c'est des points qui sont très intéressants. Alors les quelques points que nous avons montré avec Frédéric, ces points d'acupression sont des points d'acupuncture. Ils vont avoir différentes fonctions ces points en fonction du moment où on va les utiliser. Assez souvent, nous nous servons de ces points pour faire une maturation. Alors, ce sont éventuellement votre sage-femme ou votre gynécologue obstétricien. On entend parler de cette maturation quand on veut favoriser le déclenchement de l'accouchement. Le déclenchement de l'accouchement, c'est un phénomène physiologique, naturel, qui intervient à n'importe quel moment et personne ne peut prédire ou savoir à quel moment cet accouchement va avoir lieu. Tout comme l'apparition de vos règles ou le fait que la fécondation fonctionne sur l'un des cycles, ce sont des choses totalement aléatoires et personne ne peut influer physiologiquement sur ce phénomène. Le déclenchement de l'accouchement, la mise en route des contractions, la rupture de la poche des os sont des éléments qui sont totalement inhérents à chacune d'entre vous et vont intervenir à des moments très divers et on ne peut vraiment pas savoir à quel moment cela va se passer. Ceci étant, en acupuncture, et du coup le dérivé de l'acupuncture, l'acupression, peut favoriser l'apparition de ce moment-là. Nous allons utiliser certains points d'acupuncture et donc d'acupression pour favoriser la maturation du col. Maturation du col, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le long de la grossesse, pendant 8 mois, ce qu'on demande au col, c'est d'être un verrou, une porte bien solide qui doit protéger votre bébé. Et puis, dans le processus de la grossesse, dans le 9e mois de la grossesse, ce col, il doit petit à petit se transformer, s'assouplir, se ramollir, se raccourcir et pourquoi pas s'ouvrir. Un peu comme un bourgeon de fleurs qui, au printemps, c'est l'époque, au printemps va petit à petit s'ouvrir et on peut, avec l'acupression, avec l'acupuncture, favoriser la rapidité de cette maturation, favoriser le raccourcissement, le ramollissement et pourquoi pas l'ouverture du col, sans forcément qu'il y ait de mise en travail. Pour autant, quand le travail va démarrer, le col aura déjà fait du chemin et les contractions sont d'autant plus acceptées par ce col qui se sera totalement détendu et qui sera prêt à accueillir ces contractions qui seront, du coup, plus favorables. Donc, on va utiliser ces points d'acupression pour favoriser cette transformation du col. Une autre raison pour laquelle on peut favoriser l'acupuncture et donc l'acupression avant la mise en travail, c'est de favoriser l'équilibre énergétique, alors, du corps. C'est un grand concept pour l'imager. Je peux prendre l'exemple d'une feuille sur un arbre à l'automne. Les feuilles, comme on le remarque tous, se décrochent de l'arbre à des moments très divers. Quand vous regardez un arbre avec ses milliers de feuilles, on est bien incapable de dire à quel moment, quand cette feuille-là se détachera. Est-ce qu'elle se détachera avant celle-ci ou avant celle-là? Ce qui va favoriser le décrochement de cette feuille, ça va être, par exemple, la brise du vent. Si une feuille est prête à se détacher, il va falloir un tout petit souffle du vent pour qu'elle s'envole. En revanche, si une feuille est moins prête à se détacher, il va falloir que le vent souffle plus fort et plusieurs jours pour qu'enfin, effectivement, ce soit le bon moment pour celle-ci pour se détacher. L'acupuncture va favoriser ce moment où elle va pouvoir se détacher. C'est un petit peu comme si on soufflait un peu plus sur cette feuille et qu'à un moment donné, parce qu'elle est prête, le mouvement se lance. Donc, c'est un petit peu l'idée de l'acupuncture, de l'acupression avant la mise en travail. C'est vraiment l'idée de favoriser, d'une part, la préparation du col et de favoriser ce moment bien précis que personne ne connaît, mais de faire en sorte qu'il arrive peut-être un petit peu plus tôt ou en tout cas plus facilement qu'à un autre moment. Et puis parfois, malgré la force du vent et tous les efforts qu'on va pouvoir faire pour essayer de favoriser ce moment, la feuille ne peut pas se décrocher. Et parfois, effectivement, on va aller jusqu'au terme de cette grossesse, parfois même dépasser le terme de cette grossesse-là. Et dans l'équipe, on va vraiment accentuer les séances de maturation, d'acupression, pour pouvoir faire en sorte que cette feuille s'envole de façon imagée et que le déclenchement du travail ait lieu. Chez vous, vous pouvez donc, dans le neuvième mois de la grossesse, favoriser, souffler sur cette feuille, avec ces points d'acupression que vous pouvez venir masser. Il y a effectivement ces grands points, le point qui est sur la main, le point à l'intérieur de votre cheville, celui-ci, que l'on a vu sur la couture du pantalon, et également ce point qui va être sur votre pied, qui va favoriser la maturation du col. Avant que le travail démarre, on va utiliser ces points dans cette fonction-là, dans cette fonction de je souffle sur la feuille pour qu'elle puisse s'envoler et qu'elle ait l'énergie suffisante pour pouvoir le faire. Pendant le travail, on va utiliser l'autre fonction du point, qui est la fonction douloureuse. On va bien évidemment, ça va toujours bien évidemment s'accompagner de la fonction première, mais on va utiliser cette fonction douloureuse. Cette fonction douloureuse qui va permettre à notre corps de sécréter ce qu'on appelle des endorphines, qui sont des hormones naturelles que nous sécrétons pour lutter contre la sensation douloureuse. Venir appuyer sur ces points-là, c'est venir libérer nos endorphines physiologiques naturelles. Et pendant le travail, on va utiliser cette fonction-là de ces points pour pouvoir libérer les endorphines naturelles. Et cette fonction s'associe à la première, tout le bénéfice du coup de venir stimuler ces points pendant le travail. Voilà, on associe vraiment les deux fonctions. Donc, nous vous invitons à pratiquer ces points ensemble à la maison, de venir les tester et ressentir les choses pour favoriser l'envolement de la feuille, le déclenchement du travail spontané. Et puis également, pour que le jour J, vous soyez totalement au fait de cette pratique et que ça devienne quelque chose de naturel pour vous de venir stimuler ces points. Évidemment, on va vous proposer de mettre en application un petit peu les principes qu'on vient de voir d'acupression. On va faire une simulation du tempo, de ce que c'est que le travail, une contraction qui dure environ une minute, deux minutes de pause. Et puis de nouveau une contraction qui revient, ça jusqu'à ce que le bébé soit arrivé. Je vous propose d'utiliser des postures qui sont inconfortables et Muriel viendra faire la récupression pendant ce temps-là. Et puis ensuite, on prendra les deux minutes de récupération. Deux possibilités pour une posture inconfortable. La première sera de venir s'asseoir avec les doigts de pied repliés. On va s'asseoir sur nos talons et du coup, ça va mettre de la pression sur les doigts de pied. Si vous avez les doigts de pied sensibles, c'est quelque chose qui devient vite pénible. Et une autre possibilité d'avoir une posture d'étirement un peu inconfortable, serait de venir, en mettant les doigts vers nous, de faire une flexion intense des poignets. Une fois qu'on a posé les mains bien à plat sur le sol, on va venir tirer les fesses sur les talons et ça va venir faire un étirement qui va chauffer, qui va être assez intense sur les avant-pas. Donc ça, c'est le modèle d'une expérience désagréable qui pourrait être une contraction utérine. Et du coup, nous allons utiliser ça comme simulation. La contraction démarre, elle commence tranquillement et le partenaire va venir repérer le point d'acupression, celui qui est sur la main, et va venir exercer une pression intense sur le point d'acupression. Du coup, on va ressentir une contraction qui est de plus en plus intense, qui monte vraiment comme une vague. et la maman va venir se concentrer sur le point d'acupression, sur ce qui est en train de se passer pour moduler la douleur de la contraction. L'idée étant de tenir et que le partenaire, en fait, se concentre également sur la contraction qui monte. On n'a pas besoin de poser de questions ou de demander ce qui se passe à sa partenaire, on l'observe. L'intensité de la respiration nous renseigne sur l'intensité du ressenti de la contraction et c'est ce qui va guider la pression que j'exerce sur le point d'acupression. Voilà, ça redescend. Je relâche le point d'acupression et il va y avoir une pause. Vous pouvez relâcher les épaules, mimer le relâchement pour que votre partenaire en miroir puisse le faire également. Détendre, relâcher les épaules, l'aider à la décontraction. Pourquoi pas se lever, bouger un petit peu le bassin sans forcément parler. Là, les choses s'expliquent mais en temps réel, on n'a pas forcément besoin de parler, juste se regarder, se concentrer, mimer le relâchement pour que l'autre en regard puisse également se mettre dans ce relâchement. Un clin d'œil, une mise en confiance. la contraction petit à petit revient. Et on va pouvoir tester peut-être un autre point qui va être par exemple au niveau des faussettes, au niveau des trous sacrés. et au rythme de l'intensité de la contraction que je vois monter, que je sens monter, je vais venir appuyer avec mon corps sur les points au niveau du sacrum. J'observe ma partenaire, j'observe l'intensité de la respiration et c'est ce qui guide l'intensité de la pression. J'accompagne les mouvements qu'elle va faire. Surtout, je ne lutte pas contre, je les accompagne tout en gardant mes deux points. Voilà, la contraction se relâche et je vais pouvoir masser, détendre, aider au relâchement des épaules, de la nuque. Une mise en confiance également. C'est bien, continue. Et surtout, rester au présent. C'est vraiment très 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 important de rester au présent pour aider votre partenaire à être dans de bonnes dispositions. Essayez à la maison de répéter cet exercice plusieurs fois au cours des dernières semaines. On est en période de confinement, vous avez peut-être un petit peu plus de moments où vous pourrez être ensemble. Prenez ce temps, prenez ce temps ensemble. c'est un temps précieux qui va être très bénéfique le jour J. Vous aurez l'habitude de cette symbiose, l'habitude d'avoir pratiqué et quand le moment se présentera, vous saurez faire. Et vous ne serez plus dans l'apprentissage, mais vraiment dans la pratique même, dans l'exercice efficace de cette technique. Donc prenez ce temps-là à la maison pour le faire, le refaire, vraiment pratiquer ça. Familiarisez-vous avec cette technique pour qu'elle porte tous ses bienfaits lorsque vous en aurez besoin. Quelques précisions par rapport à l'utilisation des points d'acupression. On a vu qu'il y avait vraiment deux aspects. un aspect qui est la stimulation douce de ces points en les massant, en les automassant. Ça, c'est plutôt pour la maturation. Et puis, la maturation du col, la maturation de la fin de la grossesse pour préparer l'accouchement. Et puis, l'autre vertu de ces points, c'est de venir faire une stimulation qui est désagréable, qui est douloureuse. Pour cet apprentissage, il suffit juste que vous ayez une fois repéré la sensation, par exemple, douloureuse du point entre les deux doigts au-dessus de la main. Et ensuite, vous aurez juste à repérer l'endroit sans chercher à faire mal. Si vous pratiquez ces points pendant plusieurs jours dans la fin de la grossesse, inutile de faire des stimulations qui soient douloureuses. Elles reviendront le jour où il y aura des contractions et elles viendront contrer les contractions. Donc, dans le laps de temps où vous aurez bien repéré une fois où est ce point parce qu'il est douloureux, les jours suivants, vous pourrez juste le stimuler en faisant un massage doux qui serait comme un pressé-tourné ou un mouvement de pompage dans ce point sans qu'il soit douloureux. Que ce soit vous qui vous le fassiez ou votre partenaire qui vous le fasse. Voilà, on espère que ces techniques, que cette méthode vous aura conquis. En tout cas, c'est quelque chose que l'on pratique très très souvent nous à la maternité. Sachez que s'il y a des choses qui vous échappent, on pourra bien évidemment vous guider le jour J, vous faire des rappels ou en tout cas vous soutenir dans cette pratique si vous le souhaitez. Une très grande majorité de l'équipe est formée dans cette pratique. Donc, tranquillisez-vous avec ceci. Voilà, c'est quelque chose qu'on pourra tout à fait revoir ensemble si jamais il y a des choses qui vous échappent. Avec grand plaisir, on sera là.